Musique Alors pourquoi je suis venu faire un cercle d'hommes ? Je pense que la première raison c'est qu'il y a plein de choses qu'on a, comment dire, sur lesquelles on a du mal à prendre des décisions, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise et que c'est difficile de se rendre compte seul. Ok. Et voilà, quand on est dans une recherche personnelle, surtout quand on veut un peu aller mieux ou avoir des choses différentes, on a besoin d'avoir des outils différents et le fait de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui sont dans cette même recherche, le fait de pouvoir le partager, le fait de pouvoir s'ouvrir, ce qui n'est pas forcément simple quand on est un homme et que même si en couple c'est des possibilités qui peuvent se faire, tout ne peut pas être dit. Et pour moi les cercles d'hommes c'était l'occasion de pouvoir partager des choses que je pouvais faire avec personne, avec plus de profondeur pour aller plus loin. C'est un peu l'idée. Ok. Et c'était comment pour toi d'être avec d'autres hommes ? Ben, j'avoue que c'était un peu, enfin, pour moi c'est, enfin, j'ai plus l'habitude d'être entouré de filles. Parce que, voilà, j'ai eu pied avec ma mère, enfin, plus de filles en général et du coup j'étais plutôt mal à l'aise d'être dans un climat aussi masculin parce que j'ai peut-être l'habitude d'être plus l'homme en général. Donc, ouais, c'était, alors c'était, au début c'était une sorte de malaise mais quelque part ça m'a, ça m'a, c'était deux côtés ambivalents, j'avais plus cette impression-là. Enfin, j'avais un côté de moi qui était mal à l'aise parce que j'avais pas cette habitude de l'avoir. D'un autre côté je me sentais, je me sentais appartenir à quelque chose de, comme à ma place, quelque part de, de reprendre ce côté masculin. C'était reprendre un côté masculin mais pas ce masculin qu'on nous a donné, c'était un masculin, euh, je sais pas comment dire, euh, plus profond quoi. Plus dans le partage, plus une sorte de coopération masculine, quelque chose du genre. Comme si ça appartenait à, à tous les hommes mais c'était pas ce qui était, ce qu'on avait eu l'impression que c'était. Voilà, après, je pourrais pas, enfin un peu comme quand tu, je sais pas moi, quand tu, quand tu travailles et que c'est des milieux très masculins, il y a à la fois un côté, euh, un peu négatif de l'homme où tu peux voir certaines vies excès mais tu peux voir aussi une coopération très saine parmi les humains, très, très profond. Et c'était un peu cette ambiance là quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ? Par rapport à ta compagne ou par rapport à ta vie ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a, euh, qu'est-ce que t'as pu valider dans ton quotidien ? Je pense qu'on a tous, enfin, en tout cas pour moi j'avais l'envie de changer, on sait à peu près ce qu'on doit changer et tout ça, mais euh, l'avoir dans des actes concrets, le fait de le dire avec d'autres personnes, c'est un peu de s'engager avec d'autres personnes à le faire, puisque tout le monde a des choses à faire, euh, le fait d'appartenir sur un petit groupe, c'est même si bon, il y a pas de, bah, ça, ça met plus en, ça ancre plus les choses qu'on a envie de faire. C'est l'impression que j'avais pour moi en tout cas, là on se voit une fois par mois, euh, c'est pas tout le temps non plus, c'est de temps en temps, et donc ça permet d'être à la fois, d'avoir le temps de réfléchir sur ce qu'on a à faire, d'avoir le temps vraiment, parce qu'à moi c'est quand même euh, et en même temps d'avoir une date régulière où on se dit, bah, voilà, je continue dans ma recherche, je suis dans cette recherche, et euh, je sais que voilà, ce moment-là, ça va être de la réflexion, ça va être des nouvelles choses que je vais apprendre, ça va être des nouvelles choses à digérer, ça va être des nouvelles choses à faire un peu dure, mais euh, je sais plus ce que c'était la question, mais euh... C'est qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien en fait, avec ta compagne, et est-ce que ça, est-ce que ça a pu mettre des mots sur des choses, est-ce que ça a pu... Ouais, je pense qu'il y a plus de facilité de discussion. Ok. Ça, c'est une réalité, même euh, même de pouvoir le, le partager là, c'est pas un conflit supplémentaire où il y aura pas de compréhension dans le couple, c'est un truc qui s'enlève déjà, et on arrive directement à la solution, et des fois c'est, c'est agréable d'avoir, d'aller arriver juste à la solution, avec son, avec le couple, par exemple, que, de devoir passer par toutes ces phases d'engueulade, d'incompréhension, de bouddha, ou tout ce que tu veux, d'être juste à arriver à la solution. Ok. C'est qu'il y a plus d'engueulade d'engueulade d'engueulade. C'est qu'il y a plus d'engueulade 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 d'engueulade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...